Supposons que l'on fasse parmi les honnêtes gens, parmi les honnêtes hommes qui peuplent le monde occidental, une enquête pour savoir ce qui nous caractérise. Nous, hommes modernes, hommes du XXe siècle, hommes de l'Occident, par rapport aux civilisations et aux cultures qui nous sont étrangères, culture ou la civilisation chinoise, musulmane, hindoue, précolombienne, ce que vous voudrez, eh bien je crois que tout spontanément nous serions amenés à répondre ceci, c'est que la civilisation occidentale est la seule, probablement sur toute la surface du globe et dans toute l'histoire du monde, qui ait fait à l'homme une place aussi importante. C'est notre civilisation, et elle seule sans doute, qui a fait en quelque sorte de l'homme le roi de la création. Bonsoir Pierre Nora. Bonsoir Raphaël Antoine. Pour cette dernière émission en votre compagnie et autour de Michel Foucault, comment avez-vous rencontré cet homme qui était le contempteur des hommes et qui reprochait aux hommes d'avoir voulu se prendre pour les rois de la création ? Oh mais, ça, voilà encore qui nous ramène à des dates un peu lointaines, c'est-à-dire très exactement 1963. Et c'est par François Furet dont nous parlions, hier, que je l'ai connue. Je préparais la collection archive qui, chez Julliard, était destinée en livre de poche à l'époque, à collecter, présenter par les meilleurs historiens des documents d'archives. Et je venais de lire l'histoire de la folie qui m'avait emballé. Et évidemment, il y avait un livre à faire sur les archives de la Bastille. Et c'est les embastilliers, si vous voulez. Que je voulais demander à Foucault, et qui travaillait à la Bibliothèque Nationale, comme moi, comme Furet à l'époque. Et Furet m'a là, très, comme ça, dans la Bibliothèque Nationale, présenté. Et aussitôt après, pour en parler plus sérieusement, il est venu chez moi. Enfin, chez moi, toujours, dans cette rue-la-Bouétie que j'évoquais, où Furet était venu aussi. Et on a discuté de ce livre qui s'est fait avec Arlette Farge, bien des années après, mais pas du tout sur le moment. Et là-dessus, je suis entré chez Gallimard, en 1965, très peu après. Et donc, j'étais plutôt resté en rapport avec lui. Et il était en train de mettre la dernière main à un livre qui s'appelle Les mots et les choses, qui d'ailleurs, à l'époque, s'appelait La prose du monde. Mais on s'est aperçu que c'était le titre du dernier livre de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, pour lequel, je le dis en passant, je l'ai appris plus tard, De la bouche de Foucault. Foucault avait une admiration folle. Mais ça peut se comprendre, ça. Pour son éloquence. Disant, je voulais parler, j'ai entendu les cours de Merleau-Ponty, et je voulais être Merleau-Ponty d'éloquence. C'est vrai qu'il serait très amusant de mettre en miroir, d'ailleurs, l'éloquence de Foucault et de Merleau-Ponty, parce qu'effectivement, ils parlent un peu de la même manière, ils ont une obsession de la clarté. Or, ce qui est quand même étonnant, Pierre Nora, c'est que chez Merleau-Ponty, comme chez Foucault, il y a une critique, rationnelle certes, de la raison. Vous avez parlé de l'histoire de la folie. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est étonnant. Vous avez parlé de l'histoire de la folie, vous avez dit que ça vous a emballé. Rappelons très rapidement pour l'auditeur que dans l'histoire de la folie, Foucault distingue une rupture entre le Moyen-Âge et ce qu'il appelle l'âge classique. L'âge classique, ce qu'il reproche à l'âge classique, c'est d'être l'époque d'un partage vertical, entre d'un côté la raison et de l'autre côté la déraison. Il reproche finalement à la déraison d'être une invention de la raison, une définition paradoxale de la raison, pour constituer une altérité à l'intérieur de son propre champ. Or, ce que Foucault voulait faire, c'était une part justement propre, singulière, spécifique, à la déraison comme telle, qui ne serait pas seulement l'envers de la raison, donc l'instrument d'un pouvoir. Je vais vous dire ce qui m'avait beaucoup frappé en plus. Et quand je lui avais développé cette idée, il avait été lui aussi amusé et frappé. C'est la coïncidence apparemment bizarre entre l'histoire de la folie et la fin de la guerre d'Algérie. Mais dans les deux cas, vous avez avec la fin de l'empire colonial français, un décalage de soi à soi dans la conscience française, qui a été capitale dans cette fin, on pourrait presque dire, de possession du monde, qui était la fin de la projection de soi universelle que pouvait avoir la France à travers encore son empire. C'est la fin du cartésianisme. C'est la fin du cartésianisme. Et quand je lui avais dit beaucoup plus tard que ça, après, dans nos discussions, j'avais dit, mais écoutez, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il avait beaucoup rigolé, il avait beaucoup réfléchi, et il avait dit, mais c'est... Bon, c'est pas bel, je suis très content d'être aussi important que la fin de la guerre d'Algérie. Ou d'avoir coïncidé peut-être avec la fin de la guerre d'Algérie. Oui, ça m'a frappé. Ce qui serait une façon de penser qu'il n'est pas le sujet souverain de son œuvre, mais qu'il est prisonnier et qu'il est pris au milieu de l'histoire. Loin d'être, en quelque sorte, le sujet absolu et souverain de tous les savoirs. L'homme, au lieu d'être en retrait derrière toutes les connaissances, au lieu de les détenir dans la mesure où elles naîtraient toutes de lui, l'homme, en fait, est placé au milieu des connaissances. Et c'est dans l'interstice de connaissances, se développant en quelque sorte d'elle-même, que l'homme a pu se dessiner et apparaître. L'homme est né au milieu du savoir et non pas le savoir au milieu de l'homme. Il parle des connaissances comme on pourrait parler de l'histoire, Pierre Norin, non ? Oui. Et d'ailleurs, pour évoquer un souvenir très très fort, au moment où j'ai été élu aux études, où j'ai commencé mon séminaire, donc bien plus tard... C'était en quelle année le séminaire des hautes études ? C'était en 1978, les premiers séminaires. Foucault, qui était... Foucault est mort en 1984, hein ? Oui, qui était en année sabbatique, m'avait fait la surprise, l'honneur, tout ce que vous vouliez, de venir à mon séminaire. En prenant des airs modestes, et en disant, je ne veux pas parler, et c'était d'ailleurs un séminaire, je ne peux pas ne pas m'en souvenir, c'était extraordinaire, parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui sont devenus depuis des non connus, mais qui ne l'étaient pas à l'époque, de Revelle, Jacques Revelle, dont la fille a ensuite écrit un petit livre, a fait sa thèse sur Foucault. Il y avait Marcel Gaucher, il y avait Laurent Theis, il y avait Pascal Horry, il y avait Mona Ouzouf, qui a décrit d'ailleurs ses premiers séminaires, qui les a écrits. Et alors, vous imaginez, la tête des étudiants, dans les discussions à ce séminaire, qui n'osait pas dire un mot. Et Foucault était venu, par gentillesse à mon égard, je crois, et pour essayer de montrer le cas qu'il faisait, de ce qui n'avait été jusque-là que son éditeur. Il faut dire que, moi, je n'ai pas eu, je ne me mettrai pas dans les Foucauldiens. Non, mais j'allais vous demander quand même, comment dans votre travail d'historien, cette façon que vous avez eu aussi de faire l'histoire des mentalités, l'histoire des consciences et l'histoire des symboles, coïncide peu ou prou avec ce qu'il appelait l'archéologie du savoir. On en parlait au début de cette semaine, Pierre Nora. Oui, écoutez, c'est vrai, mais ce n'est pas pensé comme tel. C'est pensé par des commentateurs. Moi, je n'y ai jamais pensé au moment où je l'ai fait. Vous n'êtes pas le souverain de votre œuvre, vous non plus. Non, je ne suis pas le souverain de mon œuvre, mais je me souviens d'avoir discuté avec lui beaucoup de la nature de l'histoire contemporaine. Et il avait beaucoup à prouver une vague formule que j'avais lancée, comme ça, ou que je lui avais proposée, qui était... Parce qu'à l'époque, l'histoire contemporaine n'avait pas très bonne presse. Elle cherchait beaucoup son statut et sa nature. Et en séminaire, j'avais dû dire l'histoire, c'est celle qui n'intéresse que les historiens, l'histoire contemporaine, c'est celle qui intéresse tout le monde. Ou quelque chose comme ça. Et donc, on l'avait longuement commenté après, puisque... Mais il n'a pas assisté vraiment à la sortie des lieux de mémoire. Il a assisté pendant que j'y travaillais. Et je vais vous dire, au fond, j'avais moins des rapports vraiment intellectuels avec lui, bizarrement, que des rapports amicaux. C'est probablement l'homme avec lequel j'ai le plus rigolé au monde. Ah bon ? Il était drôle. Oh pfff, bien sûr. Et moi aussi. Contrairement à ce que je peux le croire. Ça, on le sait. Ça, on me le croit. Et donc, c'est l'homme avec lequel je me suis le plus amusé et qui m'a fait le plus souffrir, pour tout dire. Alors, pardonnez-moi, première question. En quoi vous amusez-t-il et en quoi vous a-t-il fait souffrir ? Eh bien, parce... Arrêtez-nous quand on est indiscret. Oui. Écoutez, non rire parce que c'était l'homme le plus... Écoutez, je me souviens... Première chose. Il est arrivé dans mon bureau au moment où j'ai fait les mots... J'ai publié les mots... Enfin, édité les mots et les choses. Et on avait mis à l'envers le fameux diagramme des savoirs auquel on ne comprenait rien. Il est arrivé, il s'est pris la tête entre les mains. Je lui ai dit, mais écoutez, de toute façon, si vous croyez que quelqu'un va le regarder, lire à l'endroit ou à l'envers, il faut vous tromper. Alors, je lui avais d'ailleurs raconté à ce propos l'histoire célèbre depuis... De Sartre, de l'Etre et le Néant, où... La fameuse page. La fameuse page. 16 pages. Le cahier entier. 16 pages. Il faut raconter cette histoire, parce que tout le monde ne la connaît pas, Pierre Nora. Écoutez... Vous qui venez de Gallimard, racontez cette histoire. Elle est à l'honneur et au déshonneur de Gallimard à la fois. Non, pas Gallimard n'y est pour rien. C'est l'honneur du lecteur de Sartre. C'est-à-dire que 15 ans à peu près après la publication de l'Etre et le Néant, il y a un lecteur qui est venu réclamer à cause de la malfaçon de son livre, où il manquait un cahier de 16 pages, puisque c'est par 16 pages qu'on fait les cahiers de livres. Et on a regardé dans tous les autres, depuis le début, il manquait ses 16 pages. Personne ne s'en était aperçu, aucun lecteur. Et Sartre lui-même ne l'avait jamais remarqué. Donc, j'ai raconté cette histoire à Foucault. Évidemment, on se riait de choses comme ça. On riait de tout, si j'ose dire, de la vanité du monde, pour tout dire, et de la sienne, pour commencer. De la sienne, vous diriez ? Mais écoutez, il savait tellement bien ce qu'il faisait. Il était tellement machiavélique. Alors lui, vous parlez de sa carrière. C'était un stratège à l'état pur. Et donc, il savait très bien de qui il fallait obtenir un article, de qui il ne fallait pas obtenir un article. Et donc, indépendamment du contenu, si j'ose dire, de ses livres, on riait de Paris, on riait de Gallimard, on riait de tout. Et puis, c'était un esprit tellement... Vous le sentez à travers sa voix tellement, brillant tellement... C'était l'esprit le plus caustique, le plus rapide, le plus méchant. Et c'est une méchanceté rare. Il y a une vraie méchanceté. À la différence... Ce n'était pas la mienne. Moi, je suis méchant, mais je ne suis méchant que pour être drôle. Je suis méchant verbalement, je m'en rends compte, mais je ne suis pas méchant du tout, dans le fond. Mais lui, oui, lui est un vrai méchant. Parce qu'il est en guerre avec le monde. Il pourrait vous dire que c'est méchant de dire ça. C'est vrai. Et intellectuellement, je pense, et c'est de ça dont j'ai souvent eu des discussions fortes avec lui, au fond, ce qui me rapprochait de lui, c'était son extraordinaire vélocité intellectuelle. Et ce qui m'en éloignait, je m'excuse de dire une phrase aussi provocatrice, c'était son indifférence à la vérité. Et qui, pour un philosophe, me choquait, personnellement. Il avait un problème avec la vérité. D'ailleurs, il n'a parlé que de la vérité. Et pour moi, il y a quand même, chez cet homme qui a tellement investi de lui-même, de son rapport au monde, de sa difficulté à être, de sa sexualité personnelle, dans son œuvre, une forme de dénégation profonde. Il avait un vrai problème avec la vérité, si j'ose dire. D'autant que c'était un homme, et ça faisait partie de son brillant, à mon avis, c'était un homme à effet. Ça comptait plus que tout. L'effet qu'il faisait, au sens fort. Il avait un besoin d'être, un besoin d'exister, un besoin de briller, un besoin de faire de l'effet, si j'ose dire. Il le savait lui-même. Quand on parlait de son œuvre, il ricanait en disant, mais il n'en restera rien. C'est une œuvre qui compte, par sa présence et son éclat, peut-être par sa façon d'écrire, par l'importance même qu'il attachait à la façon d'écrire. C'est un écrivain dont le style est éblouissant, et qui m'avait toujours, dans les mots et les choses, extraordinairement séduit. C'est un écrivain. Moi, je le vois plus comme un écrivain, si vous voulez, que comme un philosophe. C'est ce qui fait que je ne suis pas vraiment... Et pourtant, il avait la gentillesse, et ça a beaucoup compté, d'écouter sur ses livres. Et d'ailleurs, je crois, pour dire les choses avec valité, que je suis le seul vivant qu'il cite en note, donne ses livres. Bizarrement. Me faire marquer où je dois... Enfin, quelque chose comme ça. Mais je ne suis pas sûr que même ça, ça n'ait pas été un calcul. C'était une grâce qu'il faisait à son éditeur. C'était une façon de le remercier. Parce qu'après tout, j'ai tout publié de lui. Et donc, vous pouvez imaginer les discussions que ça a pu susciter quotidiennes. C'est lui qui m'a d'ailleurs poussé à entrer aux études par rapport à Gallimard. C'est lui qui m'avait extraordinairement poussé à faire le débat à la revue, qui a été le début de nos malheurs. Et de la... De vos malheurs, vous voulez dire... Avec lui. Du moment où il vous a fait souffrir. Oui. Vous avez commencé par dire qu'il vous avait fait souffrir énormément. Ben oui, oui. Ben oui. Ça a été le débat. Pourquoi ? Qui nous a brouillés. Mais pourquoi ça ? Pourquoi cette revue que vous avez montée, en partant du principe que vous appeliez ça le débat, parce qu'il n'y en a pas ? Oui. En quoi une revue qui se repose sur ce principe... Il m'a beaucoup poussé à faire le débat, mais c'est le débat qui nous a brouillés. Il y a plusieurs choses qui ont joué, très compliquées, qu'on ne peut pas raconter complètement. Il y a eu du Gaucher aussi là-dessous. Du Marcel Gaucher. Marcel Gaucher. Marcel Gaucher. C'est le cofondateur du débat finalement avec vous. Non, pas cofondateur. Non, 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 non. Pas... Je l'ai fait tout seul à beaucoup d'égards. Mais je l'ai pris comme secrétaire de rédaction. Ce qui m'a brouillé avec lui, c'est mon éditorial du premier numéro du débat sur les intellectuels. Que peuvent les intellectuels ? Où j'essayais de mettre en scène une véritable démocratie intellectuelle qui se posait... Bon, si j'ai fait le débat, je suis obligé de vous parler un peu de moi là. Mais tout ça est trop un mélange d'amitié et d'une chose intellectuelle, évidemment. J'ai quand même... On les sépare du monde en général. Elles sont toujours mêlées, ces affaires-là. Alors je dirais que dans ces années 80, j'ai puissamment ressenti comme une espèce de crise personnelle l'ère nouvelle dans laquelle on était en train de pénétrer en France. Je ne me rendais pas compte que c'était le monde entier qui modifiait très profondément le rapport au passé de notre regard sur l'histoire, sur le passé, d'où toute l'affaire des lieux de mémoire, si j'ose dire, et de la mémoire elle-même. Et d'autre part, qu'on sortait d'une époque que j'avais vécue en contemporain, mais pas en entrant dedans, qui était le structuralo, au sémiologie, époque à laquelle, quand même, Foucault appartenait à beaucoup d'égards. Et là, peut-être aussi, par une sorte de rencontre, je me suis senti beaucoup plus proche de la nouvelle génération, intellectuellement, que j'ai beaucoup approché à travers, finalement, Marcel Gaucher, qui commençait, qui avait une trentaine d'années, et auquel je dois beaucoup, intellectuellement, et qui, mais qui n'était pas encore ce qu'il était, sauf qu'il faisait ce premier livre, qui était sur la folie. Il n'avait pas encore écrit Le désenchantement du monde. Non, mais il avait écrit, avec Gladys Swin, La pratique de l'esprit humain, qui est un dialogue féroce, avec, enfin, féroce, où il explique, au fond, que Foucault s'est trompé complètement. C'est de l'anti-Foucault, qui, néanmoins, maintient de Foucault un rapport à l'histoire et à la philosophie, qui a été celui qui nous a liés avec Marcel, qui, peut-être, est celui qui m'a lié avec Foucault. Cette espèce de mélange intime d'histoire et de réflexion sur l'histoire et la philosophie. Alors, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il vous reproche, ce livre de Gaucher, ou alors cette nouvelle génération de Claire ? Eh bien, il a reproché à cette génération d'être critique vis-à-vis. La génération en question, pour le dire rapidement, c'est Marcel Gaucher, Finkiel Kraut, Paul Yonnet, Lipovetsky ? Oui, oui, Luc Ferry, bien sûr. Moi, non, Lipovetsky, pas, mais Luc Ferry, encore que ce soit tous des gens qu'il m'avait conseillé de faire écrire, comme les moins bêtes de leur génération. mais il sentait que toute cette génération était une contestation de ce qu'il était, lui, et il ne pouvait pas le supporter. Il faut rappeler, effectivement, ton mémoire. Il m'a vécu, et c'est pour ça qu'on a eu un rapport à la fois affectif, parce qu'il était homosexuel, je pense que j'étais gentil à l'époque, gentil garçon, je veux dire, et que ce n'était pas indifférent dans le fait qu'il me donne les mots et les choses, dans le fait qu'il ait avec moi une espèce de rapport qui était faite d'amitié personnelle, de confiance intellectuelle, de plaisir d'être, pour tout dire. Je me souviens qu'après les mots et les choses et sur le succès, il m'a invité en Tunisie où il était, on a fait un voyage, je venais de me marier, il était aussi bien un copain avec François Scachin qu'avec moi, si j'ose dire, à qui il trouvait un air de garçon, d'ailleurs, ce qui lui ajoutait un charme supplémentaire, et on a fait des voyages merveilleux en Tunisie, on a... Donc, il y avait ce mélange. Mais, je pense qu'il m'a vécu comme la charnière vivante entre sa génération et la suivante, et basculant peut-être de l'une à l'autre. Et, comme j'étais son éditeur, il a très mal vécu l'affirmation intellectuelle d'indépendance qu'à travers le débat, j'ai pu vivre et représenter, et même son œuvre. Et, au fond, il m'a dit, pour l'instant, j'avais l'éditeur de mes rêves, maintenant, j'ai quelqu'un dont je sens qu'il s'éloigne de moi et même qu'il se crée contre moi. Et, à partir de ce moment-là, un peu comme Canetti dont on parlait, il y a eu une sorte de cristallisation ironico-haineuse, méchante, je veux dire, qui a été persécutrice, parce que c'était un persécuteur et un persécuteur persécuté. Le devoir actuel de l'honnête homme, son honnêteté contemporaine, consisterait à se désenchanter en quelque sorte de lui-même. S'il est vrai, en effet, que l'homme est né à la fin du XVIIIe siècle, s'il est vrai que l'homme est une figure dessinée à l'intérieur de notre savoir, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'un jour cette figure s'efface et se dénoue, il faut s'attendre qu'un jour l'homme en quelque sorte disparaisse, il faut en tout cas que l'honnête homme sache combien l'homme lui-même est fragile. Foucault, oui, a eu ces contradictions profondes, intenses qu'il habitait. Vous savez, ce Foucault-là, je croyais être... je n'osais pas trop le dire et si je le dis avec plus de liberté, c'est que j'y suis engagé par Paul Venn qui, Dieu sait, a été proche de Foucault. Il faut rappeler pour l'auditeur rapidement qui était Paul Venn. Il était professeur au Collège de France aussi d'histoire romaine et d'historiographie et très proche de Foucault. C'est lui qui, à la fin de sa vie, mais je regrette qu'on ne puisse pas parler de ce dernier Foucault parce que c'est lui avec lequel j'ai eu les rapports les plus forts, les plus intenses, les plus dramatiques pour tout dire. Je l'ai eu pratiquement mourant dans mes bras à l'hôpital. On a vécu sa fin. Tout ça est emprunt de beaucoup d'intensité et donc Paul Venn, dans ce dernier Foucault des usages des plaisirs, des aveux de la chair, a joué un rôle très important, plus qu'il ne le croit, dans l'oeuvre d'introduction à l'antiquité pour Foucault. Et il va faire paraître un livre dont il m'a envoyé les épreuves que je lisais ces jours-ci. Il y a un dernier chapitre sur l'homme et finalement, il dit la même chose que moi. Sur cette... Sur l'homme Foucault. Oui. Sur l'homme Foucault, je crois que d'ailleurs... L'homme de la mort de l'homme parce que c'est aussi ça qu'on retient de Foucault. Vous avez parlé de Luc Ferry tout à l'heure parmi ces intellectuels que Foucault vous poussait justement à pousser vous-même. Or, Luc Ferry, en 1985, est l'auteur d'un pamphlet fameux, c'était fameux, sur la pensée 68, que j'ai publié, que vous avez publié et dans lequel il s'en prenait justement à Foucault. Oui, mais alors là, vraiment explicitement, il en faisait même le cœur de la pensée 68 avec d'autres, avec Derrida, avec Deleuze, mais il y avait ça et il s'en prenait notamment à la fin des mots et les choses dont la dernière page que j'ai là sous les yeux prédit la disparition de l'homme. Il dit ceci, on peut bien parier que l'homme s'effacerait comme à la limite de la mer un visage de sable. Une phrase magnifique. Et c'est ça qui m'avait beaucoup séduit. Donc, si vous voulez tout ça a fait une vie intellectuelle très intense, une vie affective très intense si vous voulez, mais le Foucault de la faim en plus a été un Foucault malade qui a eu un rapport très complexe avec le sida parce qu'on ne pouvait même pas prononcer le nom du sida. Donc, il est très difficile de savoir. Ce sera un très long chapitre si vous voulez que j'ai vécu de près. Il a été malade longtemps parce qu'on n'a jamais su finalement. il a été malade un an et demi à peu près. C'est une des premières victimes du sida. Oui, c'est une des premières victimes du sida et même je me souviens que son médecin à la salle pétrière m'avait après sa mort demandé de lui décrire avec beaucoup de précision ce que j'avais vu et vécu de sa maladie dont il me disait on ne la connaît pas. on ne sait pas les moments et donc c'est très important de savoir de chaque malade comment ça s'est passé exactement. Mais comment un homme qui a comme lui été le contempteur des institutions médicales notamment pouvait vivre justement une telle expérience ? Par dénégation. Il l'a vécu dans la dénégation dans l'affrontement dans la dérision puisqu'il a même téléphoné à Dumézil un beau jour en disant figure-toi que j'ai le sida on ne savait pas ce que c'était vraiment à l'époque on ne savait pas si on allait en mourir du tout et c'était cette nébuleuse moi je me souviens enfin je ne peux pas tout c'est un peu compliqué de dire des choses très personnelles là-dessus ou trop personnelles je me souviens même de Foucault très peu avant trois, quatre mois avant sa mort qui revenait de chez un ami commun qui s'appelait Robert Castel dont la femme allait mourir il était allé lui dire adieu et il est arrivé chez moi avec Daniel Defer on a pris le thé un verre un thé il m'a raconté cette femme qui allait vraiment mourir et je vous garantis que ce n'était pas d'un homme qui sentait qu'il affrontait sa propre mort en même temps je ne sais pas moi si j'avais à dire une image devant Foucault en même temps devant sa mort c'est celle d'un coureur automobile pourquoi un coureur automobile la vitesse le type qui est complètement engagé dans sa course personnelle et qui avec tout ce que ça veut dire et qui au fond affronte à péril de mort sans le regarder en face et sans pouvoir parce qu'il regarde la route de la route donc il s'agit d'un homme